salut tout le monde bon retour sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas c'est du bilan je sais pas si vous avez remarqué en ce moment il y a une espèce de tendance avec les histoires animé sa genre des personnages de carton qui racontent des histoires et la plupart du temps c'est des trucs un peu what the fuck aujourd'hui je me suis dit qu'on allait réagir à une de ces histoires chelou et te mettre des titres what the fuck mais c'est des trucs c'est des signes heureux d'une de netflix quoi un film original netflix mais netflix ils n'ont pas des histoires aussi bien stranger things c'est cool stranger things voilà c'est bien une fille qui a des pouvoirs magiques et des démons qui sortent d'une d'une dimension bizarre mais est ce que attention est ce que vous avez déjà entendu l'histoire de la fille qui a surpris sa soeur en train d'accoucher dans la salle de bain et attention personne ne savait qu'elle était ensemble elle savait pas qu'elle était ensemble elle même elle savait pas qu'elle était ensemble j'étais rapidement tombé endormi profondément endormi au pays des rêves lorsque barney mon chien m'a réveillé au début je l'ai ignoré mes yeux piquaient et le réveil indiquait trois heures du matin il était bien trop tôt pour avoir envie de se lever mais il insistait il ne faisait pas qu'aboyer il faisait également des allers-retours depuis la porte comme s'il voulait que je le suive ok oh d'accord non c'est toi en fait je comprenais pas pourquoi c'est une chambre mais non en fait elle est endormie non genre en fait elle est endormie c'est un rêve non non c'est bon j'ai fini par abandonner mais uniquement afin de le faire taire et pouvoir me replonger dans mon lit j'ai failli trébucher sur un de ses jouets en allant vers la porte et je suis parvenu à me rattraper de justesse lorsque j'ai entendu quelque chose au début le son était léger mais plus je bougeais dans le couloir plus ce son était fort on aurait dit que quelqu'un se faisait étrangler la peur m'a transpercé ma petite soeur cassie et moi étions seuls dans la maison nos parents étaient sortis à assister à une conférence et ils nous avaient ordonné de fermer portes et fenêtres j'ai paniqué avais-je oublié de verrouiller la porte quelqu'un s'était-il introduit dans la maison une image m'a traversé l'esprit oui 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 est-ce que vous aussi la première chose qui vous voit à l'esprit quand vous entendez un bruit bizarre dans votre maison c'est que batman est entré par réflexion parce que moi non moi je pense plutôt que c'est tu vois encore tu me dirais aquaman c'est possible mais batman non j'ai imaginé ma soeur se faire attaquer par un cambrioleur ma tête me disait de retourner dans ma chambre mais mon coeur m'a forcé à aller voir et avant que je ne puisse réaliser ce que je faisais je me retrouvais à frapper à la porte de la salle de bain c'est comme ça c'est comme ça vous faites et puis on vous tue dans les films de rose c'est comme ça vous faites tu entends des cris dans la maison tu vas pas aller appeler la police tu vas pas aller voir quelqu'un pour te défendre ouais alors y'a des cambrioles dans ma maison y'a quelque chose de bien non toi tu vas aller voir tu vas aller voir congratulations he was too big bitch la porte était verrouillée et lorsque j'ai frappé ma soeur est devenu silencieuse tout ce que je parvenais à entendre était barnet qui aboyait à côté de moi et le vent qui soufflait dans les branches des arbres dehors ça faisait flipper et j'avais un mauvais pressentiment comme lorsque vous sentez que quelque chose d'horrible est sur le point de ce produit ouais comme par exemple quand la prof commence à vendre les notes qu'elle fait de la plus haute à la plus basse et que toi tu sens tu sens que tu vas être dans la plus basse t'entends pas tout le monde à l'ouvrir avec les bonnes non tu vois moi je connais ce genre de pressentiment cassie laisse moi entrer que se passe-t-il ça va si quelqu'un est en train de te faire du mal j'appelle la police je te jure je les appelle immédiatement tu sais si tu es en train de te faire agresser je peux toujours appeler la police non mais déjà si tu es seul avec ta soeur à la va chercher de l'aide appelle quelqu'un je sais pas toi t'es là ça va vous avez besoin de ça non ça va ok ou pas elle survivrait pas dans un film d'horreur mon coeur tambourinait dans ma poitrine alors que j'attendais sa réponse bon attendez c'est quoi ces images c'est quoi what the fuck c'est alors déjà que l'image est what the fuck mais si en plus toutes les images je vous jure toutes les images sont comme ça mais c'est grave perturbant ça me perturbe ça me perturbe je peux pas me concentrer sur l'histoire pitié fait qu'il n'y ait personne avec elle ai-je prié lola va temps je vais bien je suis juste un peu malade s'il te plaît retourne te coucher a répondu ma soeur ensuite je l'ai entendu pleure on dirait pas qu'elle pleure en plus à mon avis ce qui lui tombe dessus c'est pas des larmes j'ai autre chose en tête mais je vais pas dire mais pour moi c'est pas des larmes qui lui tombe dessus le genre de pleurs qui vibre à travers tout votre corps avant de se transformer en cri non je ne pouvais pas la laisser comme ça même si quelqu'un était à l'intérieur et la faisait souffrir je devais la sauver c'était ma petite soeur j'ai reculé de quelques pas et puis est foncé dans la porte en cognant avec ma hanche la seule chose que je retiens de ça c'est que si vous voulez ouvrir une porte mais qu'elle est verrouillée utilisez vos fesses vous vous mettez dans votre meilleure position le cul en avant et vous pousse la porte n'a pas bougé les portes de la maison était vieille mais je savais que si je poussais assez elle s'ouvrirait je me suis à nouveau jeté dessus de tout mon poids cette fois et la porte a fini par s'ouvrir je suis tombé sur le sol en me rattrapant avec mes mains eh bien il n'y avait personne avec ma petite soeur il n'y avait qu'elle je suis resté bouche b je ne parvenais pas à en croire mes yeux elle était en squat sur le sol son visage écarlate et lorsque je les regardais de plus près c'est là que je l'ai vu son ventre rond ma soeur était enceinte donc comment ça c'est après être entré dans la salle de banque que tu t'es rendu comme que ta soeur était enceinte je veux dire le matin quand nous étions en train de prendre le petit déjeuner t'as pas vu qu'elle avait un gros nom t'as pas remarqué en fait elle était non seulement enceinte mais elle était en train d'accoucher sous mes yeux cassie qu'est ce qu'il se passe j'ai demandé elle n'a pas répondu elle m'a juste regardé et a poussé un cri horrible le bébé arrivé c'était sûr que devais-je faire appel une ambulance frère appel une ambulance tu fais quoi tu fais quoi j'ai alors réalisé que j'étais toujours assise à l'endroit où j'étais tombé alors j'ai tendu la main pour toucher la sienne elle s'agrippait à la baignoire et ses contractions étaient de plus en plus rapprochés je ne savais absolument pas quoi faire je n'avais vu cela que dans les films comment cela lui était-il arrivé je vais pas vous expliquer comment on fait les bébés je suis sûr que mmc mmc comment sa soeur elle a fait pour tomber ensemble nous savons vous savez elle sait c'est pas la peine d'expliquer nous étions petites nous étions inséparables cassie était le bébé sort que j'avais toujours rêvé d'avoir et étant donné que nos parents travaillaient énormément on s'occupait l'une de l'autre attendez 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 ces parents c'est des ninjas et nous voilà cassie avait 16 ans et était occupé à mettre un bébé au monde je savais que le moment n'était pas venu de lui demander comment diable elle avait fait pour se mettre dans cette situation et pourquoi elle nous avait caché une chose pareille en fait comment avais-je pu ne pas le remarquer soudain je m'en suis voulu étais-je à ce point absorbé par mon propre monde que je n'avais pas pu remarquer sa grossesse franchement comment peut-on cacher un ventre rond pendant neuf mois mais vous êtes des idios c'est pas possible d'être aussi aveux mais comment tu remarques pas que quelqu'un est enceinte je suis désolé on va revenir sur toi mais comment toi tu ne remarques pas que quelqu'un est enceinte dans ta maison comment toi tu es tellement bête tu es tellement absorbé parce que tu que tu remarques pas que quelqu'un est enceinte en la voyant accouché je me rendais compte qu'elle était en fait énorme une baleine je ne voulais pas la laisser mais je devais aller chercher mon téléphone il fallait appeler une ambulance lorsque je me suis levé pour partir elle m'a demandé de rester elle m'a dit qu'elle avait peur qu'elle ne voulait plus rester seule je lui ai dit que l'ambulance serait là d'une minute à l'autre et c'est à ce moment là qu'elle a écarquillé les yeux en me suppliant de ne pas les appeler elle riait ou quoi nous avions besoin d'un docteur le plus rapidement possible je me suis levée pour partir je devais passer cet appel mais il était trop tard elle a poussé un cri terrible qui a provoqué un énorme frémissement le long de ma colonne et c'est à ce moment là que j'ai réalisé que le bébé arrivait en fait il était déjà en train de sortir et c'est comme ça que j'ai fini par mettre le bébé de ma soeur au monde sur le sol de notre salle de bain je ne livrerai pas les détails gore de l'histoire mais disons que je ne veux plus jamais revivre ça souvenez vous que pendant toute la scène barney courait dans tous les sens en aboyant comme un malade je suis sorti appelé une ambulance et alors que je sortais passer la pelle j'ai entendu frapper à la porte c'était le milieu de la nuit qui cela pouvait-il bien être cette nuit ne pouvait pas empirer donc j'ai décidé d'ouvrir la porte à l'extérieur se trouvaient deux officiers de police et il se rendait bien compte que quelque chose se passait je transpirais et mes mains étaient couvertes de sang vous inquiétez pas monsieur les agents j'ai juste aidé ma soeur à mettre son enfant au monde dans la salle de bain d'ailleurs elle a 16 ans j'étais pas au courant qu'elle était enceinte non mais non vous inquiétez pas tout va bien tout tout est normal donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu donc maintenant si vous vous demandez pourquoi votre soeur votre cousine n'importe qui dure mais des heures dans la salle de bain et bien c'est parce qu'elle est enceinte elle est en train d'accoucher et ne vous l'avait pas dit donc bref dites moi dans les commentaires cette vidéo vous aura plu une deuxième partie donc dites moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la partie 2 sur ce portez vous bien et à la semaine prochaine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti